Les ETF, c'est une manière d'investir dans la bourse qui, premièrement, permet de démocratiser l'investissement. Il y a un mec qui s'appelle John Bogle. Cette personne, elle est morte aujourd'hui. Et John Bogle, il s'est basé sur les travaux de Samuelson, prix Nobel d'économie. Samuelson, il a dit, finalement, ça ne sert à rien de refaire la roue. Pour investir en bourse, il suffit juste d'investir sur les indices. Et John Bogle, il s'est dit, waouh, c'est une idée de génie, ça. Et il a créé un fonds indiciel, un fonds sur lequel tu répliques un indice. Et il s'est dit, ok, je vais proposer ça au grand public. Tout le monde l'a pris pour un fou. Tout le monde a dit, il est malade, ce mec. Et ensuite, il a dit la deuxième chose. Il a dit, ok, je vais en plus, non seulement le proposer au grand public, mais en plus mettre des frais très faibles, c'est-à-dire des commissions très faibles. Pourquoi ? Comme je vous l'avais expliqué précédemment, les commissions vont tuer votre performance. Donc, John Bogle, il a eu cette présence d'esprit de dire, un, premièrement, on investit sur des indices, pas sur des actions. Deux, on a des frais très faibles. Et ensuite, ça, c'était un fonds indiciel, gestion passive et compagnie. Ensuite, ça a donné lieu à des ETF. Et les ETF, c'est le même principe, pas cher, liquide, transparent. D'accord ? Et donc, n'importe quel particulier, au lieu d'investir sur des actions, etc., il peut investir sur des indices. L'avantage d'investir sur un indice, c'est que c'est diversifié, c'est-à-dire que tu as plein d'actions. Donc, si jamais une action fait faillite, ce n'est pas grave, parce que tu as plein d'actions. Deuxièmement, tu joues une idée à long terme, c'est-à-dire l'idée que les indices représentent l'économie, et l'économie crée de la valeur, Apple, Google, Facebook, etc., crée de la valeur. Et donc, toi, tu participes indirectement à cette création de la valeur en investissant. Donc, premièrement, tu as le meilleur des mondes, ce n'est pas cher. Deuxièmement, c'est liquide. Troisièmement, tu es diversifié. Et donc, les ETF jouent un rôle important dans la démocratisation de l'investissement. Sauf que, jusqu'à aujourd'hui, les ETF ne représentent qu'une infime partie de la gestion. Et la gestion représente un véritable scandale, parce que 96% des gérants de portefeuille sont incapables de battre les marchés. C'est-à-dire que 96% des gérants ne battent pas le marché. Donc, si tu achètes un ETF, tu fais mieux que 96% des gérants. Donc, on pourrait se dire, OK, ces 96% de gérants, ils font moins bien que le marché. Normalement, ça devrait coûter moins cher. Ça coûte des fortunes. Depuis la crise financière, les clients n'ont plus confiance dans leurs banques. Nombre d'entre eux cherchent une solution transparente et rentable pour leur placement, d'autant que les comptes d'épargne ne rapportent pratiquement plus rien. Aux États-Unis, les ETF sont particulièrement à la mode. Cela nous a permis à tous d'épargner à moindre coût. Mais l'énorme pression que cela a créée a contraint les gestionnaires d'actifs traditionnels à baisser leurs tarifs. C'est-à-dire que quand tu vas ouvrir une CICAR, un fonds commun de placement, tu as premièrement des droits d'entrée. Ces droits d'entrée peuvent représenter 2%, voire 5%. C'est-à-dire que tu as 100 000 euros, ils disent, tiens, on te prend 5 000 euros. Et puis, chaque année, tu payes 2% de frais de gestion, 1,5, 2%. Et en fait, 2%, cela ne paraît rien, mais sur 30 ans, cela peut représenter des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Et donc, tu te retrouves à investir dans un fonds qui fait moins bien que l'indice, qui coûte cher et tu te fais finalement arnaquer par rapport à ton argent. Donc, les ETF aujourd'hui, c'est la meilleure manière d'investir en bourse à long terme. Il n'y a pas photo. Maintenant, il y a beaucoup d'ETF. Il y a des milliers d'ETF. Donc, il s'agit de choisir les meilleurs ETF. Et tout ça, je l'explique dans le cours. Comment sélectionner les ETF, comment garder les meilleurs, comment, voilà. Tout ça, je l'explique. Mais les ETF aujourd'hui, c'est la manière la plus simple, la plus efficace d'investir en bourse. Voilà. Tout simplement. Et de travailler à long terme. Et la bourse, pour moi, si on devait comparer bourse versus immobilier, l'immobilier, pour moi, le gros avantage de l'immobilier, c'est le levier, le fait que la banque va te prêter de l'argent. L'inconvénient de l'immobilier, c'est que ça demande du boulot. C'est que ce n'est pas aussi simple qu'on vous fait croire. Et qu'il y a beaucoup de dangers et que tu restes immobilisé pendant des années avec un crédit immobilier. Donc, quand tu prends une décision immobilière, il ne faut pas regarder tous les gens qui vous disent « Ouais, c'est facile, le cashflow positif. » Non, c'est dur. Et donc, il faut vraiment considérer l'immobilier comme un job. D'accord ? Il faut vraiment le considérer comme un job. Maintenant, ça peut être super intéressant. Et la bourse, si tu n'as pas le temps, si tu n'es pas disponible, la bourse, pour moi, c'est le placement le plus rentable. D'ailleurs, ce n'est même pas. C'est le placement le plus rentable au monde, le plus facile, mais le plus dangereux si tu ne sais pas ce que tu fais. D'accord ? Sous-titrage ST' 501